Bonjour, je suis Agnès Libois. Je suis infectiologue à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Je suis responsable de la S-Clinique, une consultation de prise en charge des infections sexuellement transmissibles et de prescription de la PrEP. La PrEP, c'est la prophylaxie pré-exposition au VIH et donc c'est l'idée de prendre des médicaments avant d'avoir éventuellement des relations à risque d'acquisition du VIH. En fait, la PrEP, c'est quoi c'est des médicaments antirétroviraux qui sont utilisés dans le traitement des personnes infectées par le VIH également, mais donc c'est une bithérapie, donc il y a deux molécules actives. L'idée, c'est d'avoir du médicament dans son sang avant que le virus n'arrive. Comme ça, si jamais un virus passe, il est directement tué. La PrEP est extrêmement efficace avec, dans les études, si elle est bien prise, des taux d'efficacité qui approchent 97-98% et dans la pratique, en fait, il y a quelques cas décrits d'échecs, mais ils sont extrêmement rares quand la PrEP est évidemment bien prise. Selon les circonstances, elle devra être prise tous les jours pour les femmes sûrement et les hommes qui préfèrent et les hommes peuvent également avoir le choix de prendre la PrEP à la demande, c'est-à-dire décomprimer avant une relation potentiellement à risque et puis juste après. Il y a une liste de critères pour pouvoir avoir accès au remboursement de la PrEP. Alors bien sûr, il faut d'abord avoir une mutuelle qui est en ordre, donc ça c'est le premier point important. Et puis c'est le médecin d'un centre de référence VIH qui, avec une discussion avec vous, va décider si vous rentrez dans les critères de la PrEP et donc en gros, c'est d'avoir éventuellement des relations à risque d'acquisition du VIH. Les critères en fait de remboursement de la PrEP, ce sont par exemple pour les hommes qui ont des relations avec des hommes, d'avoir eu deux relations à risque dans les six derniers mois ou d'avoir eu plusieurs infections sexuellement transmissibles dans l'année ou d'avoir pris un traitement post-exposition au VIH ou d'être dans une autre situation à risque d'acquisition. Il y a aussi bien sûr les travailleurs du sexe masculin et féminin et toutes les personnes qui ont un partenaire ou une partenaire infectée par le VIH et qui n'a pas une charge virale indétectable, puisque quand son partenaire a une charge virale indétectable et qu'il prend bien son traitement, il n'y a pas de risque de transmission du VIH. Très important, la PrEP ne protège que du VIH, il ne protège absolument pas des autres infections sexuellement transmissibles, donc c'est essentiel en fait de continuer à se protéger et à faire des dépistages réguliers. Dans le cadre de la PrEP, il est d'ailleurs recommandé et un petit peu imposé par les autorités de faire un suivi régulier, et donc de faire un dépistage tous les trois mois du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles. Pour les patients qui sont porteurs d'une hépatite B, il n'y a pas de contre-indication à prendre la PrEP, mais il faudra absolument la prendre alors en continu. Pour les patients qui sont affectés par une hépatite C, on va demander en général de donner la priorité au traitement de l'hépatite C et rediscuter de l'indication de la PrEP par la suite. Alors les effets secondaires de la PrEP, ça peut être un peu de troubles digestifs, mais globalement la PrEP est bien tolérée. Les médicaments actuels utilisés pour la PrEP ont potentiellement une toxicité rénale, et donc le médecin qui va vous suivre va contrôler tous les trois mois la fonction de vos reins. Il y a également un petit risque de toxicité au niveau osseux, et donc certaines personnes qui ont une fragilité osseuse devront évidemment faire plus attention et en discuter avec leur médecin. Il y a très peu d'interactions avec d'autres médicaments, et ça sera évidemment discuté au cas par cas avec le médecin qu'il va recevoir dans le cadre de la PrEP. Donc pour obtenir le remboursement de la PrEP, il faut aller consulter un médecin d'un centre de référence VIH qui va évaluer avec vous, d'abord faire un premier bilan, être sûr que vous êtes bien VIH négatif, contrôler votre fonction rénale. Si tout ça est bon, il va faire une demande pour le remboursement à l'INAMI. Donc le prix de la PrEP pour vous, après remboursement, ça sera 15 euros pour trois mois, donc quelques euros par mois. Pour les personnes qui se posent des questions, qui ont du mal, des difficultés pour négocier le préservatif avec leurs compagnons, leurs maris, des doutes sur la fidélité de leurs compagnons ou de leurs maris, il ne faut pas hésiter à venir en discuter, à venir poser des questions sur la PrEP, quelles que soient les questions d'ailleurs qu'on se pose. Alors j'encourage toute personne qui a des doutes, qui se pose des questions, qui considère qu'il prend des risques ou pas, mais qui veut en discuter, d'aller plus loin dans la démarche, de regarder le site internet et de ne pas hésiter à venir consulter, même si c'est uniquement pour poser des questions simplement et pas forcément avec une demande de PrEP bien établie. Sous-titrage ST' 501